Le bilan du naufrage de cette embarcation ce mercredi a été revu à Laos. Plusieurs rescapés ont indiqué qu'une centaine de personnes n'ont pu être secourues, étant restées bloquées dans la coque du bateau. Dans un premier temps, les autorités parlaient de cinq victimes. Le bateau était parti de Libye avec à son bord plus de 600 personnes, en majorité des Marocains. L'embarcation a coulé en quelques minutes, sous les yeux des gardes-côtes italiens, arrivés rapidement sur place. « J'ai crié vers eux, j'ai utilisé tous les moyens de communication possibles pour leur parler », raconte le capitaine du navire militaire italien. « Je leur ai dit, restez assis, on va venir vous secourir. » Mais cela n'a pas suffi, les gens ont continué à bouger, à sauter dans l'eau. À mesure qu'on se rapprochait, les gens plongeaient et nageaient vers nous, et on devait les récupérer. Ce jeudi, un autre naufrage a eu lieu au large des côtes libyennes, bilan plus de 20 morts. Le nombre de tentatives de traversée de la mer Méditerranée au départ de la Libye a augmenté ces derniers jours, à la faveur de conditions météo meilleures. Les autorités italiennes disent avoir effectué en une journée 22 opérations de secours. Lors d'une de ces opérations, les gardes-côtes ont pu sauver un enfant de 5 ans. Il a été conduit à l'hôpital en état d'hypothermie. Il a été conduit à l'hôpital en état d'hypothermie. Il a été conduit à l'hôpital en état d'hypothermie. Sous-titrage FR ?